Si on est en grève aujourd'hui au niveau du CHU La Réunion, alors on est en grève illimitée à partir de ce jour, c'est que par rapport à la situation financière de l'établissement qui accuse un lourd déficit à hauteur de 87 millions, tout confondu, il y a plusieurs facteurs qui nous a amené à ce montant, je pense que ce montant est en train de s'aggraver, même si on n'a pas les chiffres très précis. Et au travers des multiples rencontres qu'on a pu avoir lu au niveau de la Direction Générale, la Préfecture et de la RS, nous avons trouvé plus ou moins porte-close à des solutions qui auraient pu être envisagées. Aujourd'hui, on en est là, on est conscients que ça a occasionné des agréments pour la population et pour le personnel aussi qui arrive en autant. On est dans l'obligation d'arriver à ce type de mouvement pour nous faire entendre et pour faire valoir le financement qu'on aurait dû avoir au travers de certaines dotations qu'on n'a pas eues jusqu'à maintenant. Donc on peut considérer que l'État s'est quelque peut être désengagé par rapport à ces enveloppes qui sont issues du Covid, du blanc Ségur. Et aujourd'hui, on en est là, on en est en attente de réponses et de solutions pour qu'on puisse pérenniser le fonctionnement du CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada